C'est moi, je suis contre l'adresse du Rassemblement pour la laïcité et présidence de PDM-CV. Pourquoi c'est les droits des femmes? Pourquoi c'est important de faire une manifestation aujourd'hui? Il y a deux jours des élections, il y a déjà eu tellement. En fait, c'est plus une marche qu'une manifestation. Parce que la défense des droits des femmes demande que la laïcité, c'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas suffisant pour atteindre l'égalité hommes-femmes, mais c'est une condition de base essentielle. Alors nous voulons manifester, marcher, souligner que oui, nous sommes un regroupement non-partisan, en tout cas nous qui avons organisé, non-partisan, mais nous voulons une laïcité, parce que ça assure la paix sociale dans la société et également pour assurer les droits des femmes. Parce que plusieurs semblent qu'il peut y avoir des reclus, alors nous voulons envoyer le message. C'est une bataille pour la laïcité qu'il a depuis 50-60 ans. Alors nous ne voulons pas reculer, c'est la marque du Québec moderne, la laïcité, et on veut officialiser la laïcité pour maintenir le Québec moderne et on ne veut pas reculer. Donc c'est une marche qui n'a pas de couleur politique en tout cas? Non. Il y a des gens qui peuvent peut-être venir pour des couleurs politiques, mais nous, ce n'est pas notre objectif. Nous sommes non-partisans. Alors donc la laïcité, c'est au-dessus des partis. Si Québec solidaire appuie une vraie laïcité qui est sans recul pour les droits des femmes, on va appuyer. On appuie, nous, les groupes et les partis politiques qui défendent vraiment la laïcité pour qu'il y ait un terrain neutre. Parce qu'il n'y aura pas de paix sociale s'il n'y a pas un endroit neutre, justement, qui est les institutions publiques où les différentes cultures, les différentes communautés religieuses, culturelles et autres peuvent se rencontrer sur un terrain neutre. Alors pour assurer la paix sociale et la cohésion sociale, pour nous, c'est très important. Est-ce que vous craignez que le projet de charte ne soit jamais adopté? Est-ce que c'est une crainte pour vous? On ne le sait pas. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas compris que c'est important, que ce n'est pas une question d'un parti politique. C'est au-dessus des partis politiques. Parce qu'avant même que le Parti québécois existe, il y avait déjà des gens qui se bataient pour la laïcité. Donc c'est dans l'histoire du Québec. Donc c'est important. Et nous, c'est ça qu'on veut dire. On est un rassemblement pour la laïcité, non pas un rassemblement partisan. Qu'est-ce que vous distribuez comme ça, chère madame? Bien, c'est le dépliant pour les droits des femmes du Québec. Vous avez fondé en craignant que les droits des femmes ne soient pas ceux que nous avons bien défendus dans ce qui est malheureux. Oui, exactement. Parce que souvent, on fait passer les droits religieux, les libertés religieuses avant les droits des femmes. Et pourtant, les droits des femmes s'inscrivent depuis longtemps, depuis la lutte des suffragettes pour le droit de vote. Le droit de vote pour les femmes, ça a pris 30 ans, 40 ans. La laïcité, ça prend 30 ans, 40 ans. Mais les gens vont comprendre parce que c'est essentiel. Et ce n'est pas une question ni secondaire. C'est vraiment le vivre ensemble de notre société. Moi, j'ai six petits-enfants et c'est pour ça, entre autres, que je trouvais ça important parce que je veux, j'ai trois petites filles, trois petits garçons et je veux une harmonie avec tous les groupes dans la société. C'est mon objectif. Merci à finir mon monnaie. Il y a des gens qui ne croient pas, qui croient en Jésus, qui croient en Jéhovah, qui croient en Mahomet, à l'âge, n'importe. L'important, c'est qu'il faut un terrain neutre où on se passe, où on échange. Et ça, c'est ça qui est la garantie de cohésion sociale. Alors, mon collègue, justement, Éric de France, lui, est d'une autre culture et nous travaillons ensemble. Nous avons organisé la marche ensemble. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui se sont rejetés par cette laïcité? Ils ont été mal informés. Ceux qui se sentent rejetés par la laïcité, c'est qu'ils ont été mal informés. Certains pensent que c'est l'athéisme. Non, ce n'est pas l'athéisme. Moi, je serais opposé à... C'est pour, justement, la neutralité et non pas une fois ou un autre, là. Vraiment, pour faire respecter la foi de chacun, les convictions spirituelles de chacun, il faut un terrain neutre. Et c'est ça, le terrain de l'État. C'est le terrain de l'École. Éric, oui, 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 juste avant, je veux que, généralement, les 90% de ce qui est prescrit, il y a un accord là-dessus. Il y a des détails à peaufiner, mais que le PQ a instrumentalisé la charte. Ou à quelle enseigne logique? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a pu blesser les gens? Non, non. Je pense qu'il y a eu beaucoup de désinformation, de la fausse information. Alors, on a joué beaucoup sur la peur. Non, ce n'est pas... Moi, je ne me sens pas manipulée. Quelqu'un va me manipuler. Je pense qu'il faut qu'il se lève de bonne heure, on dit, au Québec. Eh bien, non. C'est vraiment... On était avant le PQ en faveur de la laïcité. Bien avant que le PQ. Donc, ce n'est pas une instrumentalisation. Mais à un moment donné, il faut que le politique véhicule les désirs, la marche du Québec moderne. Eh bien, ce n'est pas une instrumentalisation. Qui instrumentalise là-dedans? Je ne crois pas que... Je pense qu'on a les mêmes convictions. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y avait peut-être une chance de consensus et de l'adopter avant les élections. Mais le PQ se fait accuser d'avoir utilisé la charte à des vues électoralistes et de ne pas avoir cherché ce consensus. C'est compromis. Je comprends très bien. Je me présente Éric Debrois. Je suis l'organisateur de la marche. Je comprends qu'effectivement, le PQ n'est plus vouloir orchestrer par l'électoralisme la charte. Mais il reste qu'il y a un consensus. Et franchement, vous l'avez dit, de la plupart de la population québécoise, plus de 60% de la population québécoise soutient une charte de la laïcité. Nous devons soutenir ce projet. Et on peut voir que la CAQ, elle aussi, commence à changer son discours depuis à peine une semaine sur la charte. Nous, nous sommes transpartisans. Nous ne sommes pas partisans spécifiquement du PQ. Mais nous voulons que tous les citoyens qui se sentent concernés par une charte de la laïcité puissent venir et dire à leur parti « Eh bien, nous voulons une charte de la laïcité ». Pourquoi ? Parce que nous utilisons un flou juridique qui est trop fort. C'est celui des accommodements raisonnables. On le sait qu'il y a un flou juridique qui entraîne une surenchère au niveau des tribunaux qui fait que, déjà, on manque d'avocats et de juges. Mais de plus en plus, on utilise des tribunaux pour avoir des accommodements. Nous, nous voulons vraiment prôner une laïcité. Et on sait aussi qu'on a un écho jusque dans le Canada anglais. Mais, selon les sondages, il y aurait à peu près la moitié de la population canadienne qui sera intéressée par une charte de la laïcité. Donc, on ne peut pas dire que seulement le PQ est justement de Paris. Il y a aussi un désir du peuple québécois et aussi canadien. D'accord. Pour reprendre votre propos, est-ce que vous pensez que, justement, étant donné ce désir de consensus sur la laïcité, est-ce que vous pensez que la façon dont le PQ a mené, entre guillemets, là-bas, a pu faire déraper ce débat et éloigner du but que vous l'aurez. Moi, je répondrais à ça par le fait. Est-ce que c'est le PQ qui a fait déraper? Je ne crois pas. Je pense que ce sont les médias, plusieurs médias, qui ont toujours choisi des thèmes qui sont dans l'information spectacle. Et bien, tout récemment, il y a des gens qui sont allés pour parler de l'intégration des immigrants. Mais tout ce que voulaient avoir les médias, c'est des informations sensationnalistes. Alors, moi, je pense que c'est important, la laïcité, et puis que les médias aussi, on leur part à faire. Quelle est-ce que vous en pensez, monsieur? On va devoir dérouler. On vous en excuse, mais on répondra plus tard. Il est votre nom. Oui, de base, D-E-B-R, oui, c'est vrai. Je suis Nabila Ben Youssef. Je suis québécoise d'adoption d'origine tunisienne. Et je parle trois langues. Le français, l'arabe, et sous la torture. Oui, je viens d'un pays où on torture les esprits, les libres penseurs. J'ai quitté mon pays natal. C'est bon, là, c'est bon. Oui, j'ai quitté ce pays natal où on torture les penseurs, les libres penseurs. J'ai quitté mon pays natal que j'aime. Mes parents qui sont encore vivants, mes amis, ma famille, et tout ce que j'aime dans ce pays. pas pour avoir un travail, parce que j'en avais deux, mais pour ne plus avoir cette peur de la torture, d'être torturée, parce que je vais exprimer librement les opinions. Et j'ai surtout pas envie de la revivre ici au Québec. Je trouve ça, je suis une artiste, une humoriste et une comédienne, et je trouve ça inacceptable. Oui, après, qu'après des années et des années de combat pour trouver une place comme artiste ici au Québec, qu'on me traite de xénophobe, de raciste et d'islamophobe, parce que je m'exprime ouvertement sur les religions ou parce que je critique les traditions de la culture. Il y a une citation très intéressante d'un auteur, un écrivain franco-rippanais, qui dit « Les traditions méritent d'être respectées si elles sont respectables ». C'est-à-dire qu'elles respectent les droits fondamentaux des hommes et des femmes. Alors, dans ces élections qui nous ont essayé d'imposer, à mon avis, s'il y a une chose, une seule chose à gagner, c'est bien cette loi sur la laïcité. Oui, à l'achat, 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 Bonjour, mon nom est André Gagnon. Je suis le porte-parole de l'organisme LGBT pour la laïcité. LGBT, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire « Lesbiettes, gays, bisexuelles, trans pour la laïcité ». On est ici, à l'entrée du village gay de Montréal, Et s'il y a une communauté qui peut témoigner de l'importance de la laïcité, c'est bien notre communauté. Sans la laïcité, nous n'aurions aucun droit. Quand on fait le décompte des religions qui sont déclarées au Québec, 98% ont des préceptes homophobes et transphobes. Alors, s'il fallait que nos lois soient soumises aux idées religieuses, nous n'aurions aucun droit. C'est vrai! Alors, évidemment, on est pour une charte de la laïcité qui vient affirmer le cadre qui garantit nos droits. Oui! On a vu un aspirant premier ministre nous dire que le projet de loi était une machination machiavélique. Dis-le pas tes voix! La même personne qui est allée travailler pour le gouvernement de l'Arabie saoudite, qui a déclaré cette semaine que les athées étaient des terroristes. C'est inscrit maintenant dans la loi. Alors, on voit où est l'inspiration de Philippe Pouillard. Alors, je lisais aussi aujourd'hui que Philippe Pouillard a déclaré au journal El Watan qu'il était pour un Québec sans discrimination. Vendez, M. Pouillard. Nous sommes aussi pour un Québec sans discrimination. Mais sans discrimination, ça veut dire qu'il faut cesser de faire l'autruche. Et faire l'autruche, M. Pouillard, c'est ce que vous faites. Ce que vous faites en nous disant que les religions sont toutes d'amour et de paix. Nous savons dans notre vie, nous savons dans notre chair que les religions ne sont pas toutes d'amour et de paix. Elles sont aussi de discrimination contre les femmes. Elles sont aussi de discrimination contre les personnes homosexuelles et transsexuelles. Et nous, véritablement, nous sommes pour un Québec sans discrimination. C'est-à-dire un Québec laïque. Un Québec où tous les Français... Un Québec où tous les citoyens et tous les citoyens sont véritablement égaux en droit et qu'on cesse l'hypocrisie, comme quoi certaines idéologies qui nous condamnent au placard, qui nous ont mis sur des bûchés, sont des idéologies d'amour et de paix. Il est temps qu'on dise qu'il y a des messages d'intolérance, des messages de discrimination qui sont envoyés par certaines religions. Et que quand on travaille pour un État laïque qui croit véritablement à un Québec sans discrimination, à un Québec où tous et toutes sont égaux en droit, on ne peut pas tolérer la présence de tel symbole qui nous envoie un message de haine. C'est vrai! Les religions... Alors... Les religions... On me rappelle qu'on est pressés de partir. Il reste un discours et... Quelques minutes. Alors, je vous invite à tous marcher pour la laïcité. Bon! On va l'intégrer, ça, de la laïcité. Bonjour, mon conseiller. Je vais tout le temps. Bonjour, mon vice-président, ça va trembler. Je suis président de l'organisme Génération Nationale qu'on a fondé il y a un peu plus d'un moment. On nous a rendu avec les premiers groupes à appuyer ouvertement à notre projet de charte de la laïcité du gouvernement. Celui que je l'espère nous s'attacherons dans les prochains mois. La charte de la laïcité, elle s'écrit dans la poursuite de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Là, on s'est dit qu'en gros, chrétien, nous étions à l'époque, il fallait prendre à Dieu ce qui revenait à Dieu et à César ce qui revenait à César. Tout simplement. Maintenant, la laïcité, on voulait vous faire croire, on voulait, comme les prévoquels de la dépassance l'ont fait depuis tout l'automne, on voulait vous faire croire que si vous appuyez la charte, vous êtes un xénophobe, un raciste, un nationaliste ethnique. C'est inacceptable. La laïcité, c'est une étape majeure. C'est une condition de base, une condition nécessaire à un État moderne, à un État de nation moderne. Et faire nation, c'est tout le contraire du rubri nostal. L'État qui, effectivement, veut vous faire croire que c'est du racisme, ce même beau docteur, à l'éthique médicale, un peu douteuse, quand on travaille pour le prince de la République saoudite, pour un État, non pas sur le territoire de l'État, pour l'État, un État qui pratique la section de la voie l'infinière, je pense qu'on a le problème d'éthique médicale, à peu près comme c'est vos amis Gaëtan Barret et Arthur Porter. Alors, je suis en train de vous dire que la question de la laïcité, c'est une question majeure, une question très importante. Et qu'en ce moment, on arrive au terme d'une longue campagne et que ça va être important, le zi, de dire oui à la charte. Merci. La religion dans nos salons, la religion dans nos salons, dans nos cités, laïcité. Alors, on avance, on avance, on recule pas. On avance, on avance, on recule pas. Oui, à la charte. Oui, à la charte. Oui, à la charte. Oui, à la charte. Oui, à la chambre. Citoyens laïcs, ensemble ! Écoutez, vous êtes mous ! Laïcité ! Laïcité ! Égalité ! Laïcité ! Laïcité ! Modernité ! Éclairée ! Laïcité ! Éclairée ! Laïcité ! Éclairée ! Éclairée ! Modernité ! Laïcité ! Éclairée ! Éclairée ! Éclairée ! Laïcité ! Éclairée ! Laïcité au Parlement, religion à la maison, laïcité au Parlement, religion à la maison. Nous allons vivre à tout le monde décidif dans l'histoire du Québec. Nous allons écrire en temps une nouvelle page qui va définir le Québec futur. Au Québec, que nos enfants, que nos petits-enfants, c'est-à-dire nous de laisser parler comment on veut pouvoir grandir. On n'entend pas assez, aucun gouvernement. La Charte, que la laïcité, vient vous dire que nous compterons qu'il y ait, que nous compterons qu'il y ait, la première fondation sur laquelle va se placer et s'élanger le Québec futur. La Charte vient nous protéger contre toute forme d'intégrisme, contre tout le monde. On sait ce qui se passe dans des pays où la religion, c'est l'État, et l'État, c'est la religion. Mais la Charte, mes amis, n'est pas contre les religions. Elle respecte les religions. Elle protège les religions. Madame Marois l'a bien dit, oui, quand elle a dit que personne ne sera congédié, ils seront juste orientés. C'est pour rouler qu'on n'a rien contre les religions, et on veut un État laïque. En séparant la religion de l'État, la Charte vient justement redonner aux religions leur place sacrée et divine qu'elle mérite, qui est dans nos cœurs et non dans nos travails. La Charte n'a pas l'attention de faire de loups plus tôt que c'était à terre. La Charte ne tombe pas le président des Indes et des Jeux-Ports. Excusez. Merci. Mes amis, il ne faut pas confondre entre la laïcité et l'athéisme. La Charte est laïque, elle n'est pas athée, elle est neutre. Au contraire, avec la Charte, et c'est la Charte qui va permettre aux croyants de pratiquer leurs religions, de conserver leur foi, de nourrir leurs fios, et permettre aux non-croyants de vivre librement leurs convictions. La Charte peut permettre à l'État de nous protéger tous, de protéger nos droits, de préserver nos acquis, et de garantir la neutralité et l'égalité. Oui, oui, certes, certaines personnes, par manque d'informations, aussi bien du côté des prochains, que du côté des contre-achats, qui ont émis des propos, qui sont haineux, hélas, mais il n'y a pas une idée, il n'y a pas une théologie qui se fait facilement, sans l'identisme, et qui convient la démocratie au château. La dernière chose que je vous ai dit, c'est que dans la Charte de la laïcité, les religions, l'inométère, se vident en danger. La Charte, l'inométère, se protège les religions de la soumondealisation intégriste. Où est la Charte ? Non, 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 c'est l'inométère à l'arrière. Non, ben oui. Bravo ! Bravo ! Bravo ! La Charte, il tombe ! Notre grande dame, notre marraine, le roi de la femme, Madame Janine-Bertrand a dit qu'il ne faut pas pour crier du plus sur le pouvoir et d'autres pour les femmes. Et on a crié, ils ont crié, ils se condamnent. Ce sont ceux, bien sûr, qui ont vu, les calculs entre les femmes et les hommes. Les habitudes de Madame Janine-Bertrand sont légitimes parce que le rocher de la Charte peut, peut, et risque de nous donner dans votre chair quand on n'est pas. il ya plus à la Charte. Allez, mes amis, nous sommes tous le temps pour le Parti de l'Ivoire. Notre égalitaire est juste et j'espère que 26% d'ici vont être décidés de voter pour la charte et merci à tous. Je vous remercie tous les Québécois et les Québécoises qui se sont déplacés du Québec de la capitale de Trois-Rivières de Longueuil de Laval pour manifester aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes ici pour réaffirmer notre attachement et notre soutien à la charte, à la laïcité. Je vais répéter la même phrase, nous ne voulons pas de l'intégrisme au Québec. Nous allons choisir la laïcité de sept, alors votons tous pour la laïcité de sept. Et en plus de ça, le combat doit continuer. On ne doit pas baisser les bras malgré ce qui va arriver après le sept. Et je vous remercie infiniment. Continuons le combat. Ce n'est que début. Continuons le combat. Ce n'est que début. Continuons le combat. Je voudrais terminer là-dessus. Je suis Michel Serrois, présidente du groupe pour les droits des femmes du Québec. Est-ce que vous m'entendez là-dessus ? Ok. Alors, pour les droits des femmes du Québec ou PDF Québec, je veux terminer et vous remercier de venir. Et entre autres, n'oublions pas que les droits des femmes sont assurés et en tout cas protégés. Pour ça, il nous faut absolument une charte de la laïcité. La charte est essentielle pour protéger les droits des femmes. On ne veut pas reculer. Les libertés religieuses vont être protégées par la liberté de conscience également, protégées par une charte. Chacun va pouvoir avoir ses convictions spirituelles. Mais il faut que les droits des citoyens et des citoyennes, les droits démocratiques soient défendus. D'abord, c'est notre bien commun. Alors, c'est le patrimoine. On parle du patrimoine de l'humanité. Je pense que les droits des femmes font partie de ce patrimoine. Donc, les femmes se battent à travers le monde pour ça. Et nous, je vous remercie d'être ici, malgré le poids, malgré les fermetures de métro, malgré la désinformation des médias. Merci beaucoup. Merci à Éric de Croix. Merci à Éric de Croix. Merci à Éric de Croix, qui est l'initiateur. Les citoyens de quelque religion, de quelque origine qu'ils soient, ils sont tous représentés de différentes régions du Québec. Et ça, c'est ça, la laïcité. Ce n'est pas la division des communautés. Tout au contrat. C'est le ralliement autour de la citoyenneté. On est des citoyens, d'abord. Et c'est ça qu'il faut dans notre société québécoise. On ne veut pas de recul là-dessus. Bonjour à tous. Merci d'être venus à ce rappelement. Ici, je vois de tout le monde, de toutes les origines, de toutes les religions. Et quand j'entends les inclusifs à 200 personnes dire qu'ils incarnent l'inclusif, qu'ils incarnent la diversité, j'ai envie de leur dire, venez nous voir. On incarne, nous, la diversité. Quand on pose une question, d'où viens-tu ? De quelle religion es-tu ? Qui es-tu ? Je leur réponds souvent, eh bien ma communauté, c'est la communauté nationale. Le Québec a toujours été à la poindre du progressisme social. Aujourd'hui, on est plus de 60% des Québécois à vouloir soutenir une charte de la laïcité. Et c'est grâce à vous, grâce à vous, que le Canada, aujourd'hui, que 50% des Canadiens aussi, voudraient une charte de la laïcité. Oui, aujourd'hui, on est quand même nombreux, malgré le froid, malgré la pluie qui aurait pu venir, malgré tous les déboires, comme le métro, ou encore, on n'ait pas eu nos coniques et les fesses dans les médias. Mais aujourd'hui, on est suffisamment nombreux, on est la grecque qui a été plantée au Québec, et on continuera. La vie, je vous invite, quel que soit votre parti, qui vous soyez, à voter pour la laïcité. Cette marche, elle s'est bien débrouillée, elle a été pacifique, et on l'a prouvé ma première fois que les gens sont pour la laïcité, sont des gens responsables. Je vous demanderai de quitter dans l'ordre et la discipline. Merci. Merci.